19h52 sur RTL, c'est l'heure de la revue de presse des hebdos avec Tanguy Pastureau, salut Tanguy. Bonsoir Bernard. L'Express a interviewé cette semaine le président Hollande. On voit en photo à l'Elysée, tout en noir et dans une pièce mal éclairée au rideau foncé avec vue sur des arbres sans feuilles. A côté Dracula, c'est le premier de l'Anchimichou. Heureusement qu'on a la pêche en ce moment, sinon on se pendrait. Pour un gothique, voir ça où Mylène Farmer embrassant Bernadette Chirac dans un congélo avec des frites moisies, c'est pareil. Mais Hollande, c'est aussi la COP21 parce qu'il lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique. Ensuite, il va sauver des chatons de la noyade. On comprend pourquoi il vit dans le noir, c'est Batman. On le voit ainsi le mois dernier avec Nicolas Hulot sur un glacier d'Islande à côté d'un énorme glaçon. Malheureusement, ils ont oublié les nizettes. Et en couverture, Hollande, toujours en noir, marche devant la glace. On dirait un manchot empereur qui détestant sa partie blanche se la serait fait teindre. C'est Nosferatu au sport d'hiver. Heureusement, Tanguy, point de vue, nous explique qu'à Monaco, là-bas, on fait la fête. Car les jumeaux du prince Albert ont fait leur premier pas encore trois mois. Ils feront leur première tentative d'évasion du rocher. En une, on voit Charlène qui penchait, fait marcher sa fille. Tandis qu'Albert se tient debout derrière, le bassin caché par les fesses de sa femme. S'il n'était pas habillé, on penserait que c'est un porno. C'est la première couve de point de vue qui ressemble à une levrette princière. Avec le feu de cheminée derrière, on se croirait d'un bûcheron pervers au Québec 2. Ensuite, Albert et Charlène ont exhibé le fruit de leur travail au balcon du palais. S'ils avaient fait pousser des poires, ils auraient sorti la cagette. On les voit donc, Charlène, donc une blanche habillée en violet ressemblant à une aubergine fourrée à la grecque. Avec dans les bras, deux bébés potelés qui boulottent du caviar H24. Et pour le prochain numéro, point de vue a décidé de photographier Rania de Jordanie à cheval sur le prince Charles en train de le fouetter. Paris Match fait un article sur les chiens du futur. Oui, car les Chinois produisent déjà le YouKid 2025. Conçu non pas à la manière d'Albert et Charlène, naturel, mais en laboratoire. Ils ont ainsi ajouté 50% de masse musculaire à un livrier. Et le résultat est atroce. On a l'impression de voir Florent Manodou en chien. La pauvre bête a des biscottos partout avec une petite tête de livrier. C'est comme si on mettait la caboche de Laurent Dutch sur le corps de David Douillet. C'est un monstre, le seul chien qui se nourrit des mains de ses maîtres. Au bout de deux jours, le gonze doit aller faire sa gamelle avec les pieds. Pire, les Chinois ont créé un mouton fluorescent qui brille dans la nuit. Avec la lumière, impossible de s'endormir en les comptant. Ils ont aussi transformé un bœuf qui doit faire à peu près 12 tonnes. Bref, s'ils modifient un moustique, nous on va voir une mouette. L'Obs revient pour sa part cette semaine sur une déclaration de Johnny Hallyday. Qui révoltait contre Daesh et a dit « si je n'étais pas chanteur, j'irais combattre ». J'ai vu ça. L'équivalent moderne de « si ma tante en avait, on l'appellerait mon nom ». En effet, Johnny, ce type dont le foie a été modifié par les Chinois, tiendrait 4 minutes en Syrie. Là-bas, il n'y a ni alcool ni chipster. Et les dames portent sur elle la densité de tissu que Laetitia enfile en 4 ans et demi. Enfin, un enfer. Pour Daesh, l'existence même de Jojo est un péché. Seulement, Johnny a une arme fatale, son haleine. S'il souffle sur Raqqa, juste après l'apéro, toute la ville s'effondre. Le magazine Gala, lui, a suivi la comédie musicale « Résiste ». Avec France Gall qui d'ordinaire est dans les coulisses et qui est montée sur scène afin de défier Daesh. Les types tremblent. D'autant que si les Chinois la modifient, elle peut les éclater avec le petit doigt. Johnny, France Gall, si on intègre Zaz et Lafouine, on a toute une armée bis à envoyer au casse-pipe. On voit donc France et sa troupe sur scène, le point levé. Comme si Mélenchon avait collaboré Naguère avec Michel Berger. Le public a crié, nous dit Gala « Résiste ! » C'est Jean Moulin, revisité par les carpentiers. Le magazine Voici publie, lui, une photo d'un gâteau assez surprenant. Oui, puisqu'il s'agit d'un gâteau à l'effigie du prince Georges. Un grandeur nature créé par une pâtissière locale qui depuis a été internée. Alors le prince Georges-en-Sucre est en short et lui ont fait les joues de Gérard Larcher. Sans doute un hommage à la France. Ensuite, des anarchistes lui ont bouffé les jambes et le thorax. Le bas-ventre a été attribué à un pédophile qui adore aussi les desserts. Enfin, un mot de Vanity Fair. Vanity Fair qui sort des photos de Rihanna. Avec un article intitulé « Rihanna mise à nu ». Reste à savoir quand est-ce qu'elle a été habillée. On voit Rihanna debout contre un comptoir de bar. Le croupion à l'air, tel celui du poulet de Loué qui tenterait de draguer le fermier afin d'échapper à la mort. Alors étrangement, le prince Albert n'est pas derrière Rihanna. Puis, enfin, on la voit totalement nue, allongée sur un lit. Un cauchemar de perversion pour tout djihadiste qui se respecte. Alors plutôt que Johnny, envoyons Rihanna en Syrie. Ça peut être assez efficace, sait-on jamais. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. Bonne soirée à vous. Revenez demain. À demain. 8h40, sans faute.